Bonjour Emmanuel, merci d'accorder cette interview à Netplug France. Bonjour Netplug France, merci à vous de m'avoir invité. Qui est Emmanuel ? Je suis modèle photo, figure en clip et comédien. Très bien, actuellement tu es en train de participer à un court métrage. Destin de trois frères. Comment a été cette expérience ? Comment ça a commencé ? Alors tout simplement, moi pour mes projets, je cherche beaucoup. En fait j'étais sur Facebook, je me promenais sur Facebook, je naviguais sur Facebook. Et je suis tombé sur une publication où une personne demandait des acteurs noirs, des comédiens noirs pour un court métrage. Et c'est à partir de là que ça a commencé. Tu as déjà vu dans un film ? Oui, j'ai déjà fait un court métrage où j'ai déjà eu le rôle principal, qui va sortir en 2022. Parlons de ce film pour lequel tu viens ici. Destin de trois frères. Comment a été l'expérience ? Franchement, le premier tournage, il a été super. Il y a une bonne équipe, de bons comédiens. Le réalisateur, il est super gentil, super professionnel. Enfin voilà, c'était vraiment une très bonne expérience. J'ai vraiment aimé le premier tournage qu'on a fait. J'espère que le rendu il sera magnifique et comme le projet. Tu y joues quel rôle ? Moi alors je joue le rôle principal, un des trois rôles principaux, le rôle de Ziak, le braqueur. Très bien. Le braqueur. Pourquoi tu as accepté ce rôle ? En fait, de base, je ne devais pas jouer ce rôle, je devais jouer le rôle de Eddy, qui est un autre rôle principal. Et c'est une personne qui se prostitue, qui se prostitue dans la rue pour se faire de l'argent. De base, je devais jouer ce rôle-là. Mais du coup, il y a une personne qui avait joué ce rôle-là à ma place. Et comme le rôle de Ziak, il était disponible encore, j'ai conseillé. Enfin voilà. Ça a l'air d'être un film extraordinaire, un gros-métrage extraordinaire. Tu y penses vraiment ? Oui, oui, moi je pense. En plus, je sais que ça va faire super plaisir à M.Z qui se donne beaucoup pour ça. Quelles sont tes attentes par rapport à ce film ? En fait, par rapport à ce film, moi je n'ai pas beaucoup d'attentes. Je veux juste... En fait, c'est juste pour moi, c'est une satisfaction. Parce que j'aime bien. Comment a été ton rapport avec le producteur, le réalisateur, M.Z, tout au long du tournage ? Super bien, il donne des conseils, il est fier. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour les motiver à voir ce film ? Alors, premièrement, c'est une histoire qui est touchante, qui est vraiment touchante. Et c'est une histoire aussi qui peut être aussi réaliste, qui est aussi super réaliste. Qui peut-être s'est déjà passée réellement dans la vie de tous les jours. Et même hors du contexte du film, ce que l'histoire explique, c'est quelque chose que beaucoup de personnes, d'enfants à l'heure actuelle, peuvent vivre. Qu'est-ce que tu dirais à tes amis qui vont te voir dans ce court-métrage ? Alors, pour moi, déjà, pour les personnes qui vont me voir dans ce court-métrage et qui me connaissent, de même, je pense qu'ils vont déjà être choqués de me voir dans la vie parce que j'en ai parlé à personne. Pour te retrouver sur les réseaux sociaux, c'est comment ? Par exemple, c'est emm.laz. Facebook, c'est Emmanuel Lelo LV. Tu as déjà fait show en DM ? Non. Non, moi, je ne sais pas. Tu as déjà fait show en DM ou quoi ? Non, moi, je ne réponds pas à mes biens. Ah, tu es plutôt SMS ? Non, je préfère... Je ne suis pas trop fille, de toute façon. Enfin, pas en ce moment, à tout cas. Je préfère me concentrer sur ce que je fais et apprendre. Parce que je sais que ça fait beaucoup reculer, d'être comme ça. Quel conseil tu donnerais aux garçons de ton âge ? Alors, comme des conseils que je donnerais, que j'en ai déjà donnés, c'est vraiment de se lancer. Parce que tout simplement, on n'a qu'une vie. En plus de ça, on est jeunes. Et en plus, écouter les autres, ça ne va vraiment pas les aider. Parce qu'en fait, rien que les personnes qui parlent de ce que tu fais, eux-mêmes ne le font pas. Merci Emmanuel de nous avoir accordé cette interview. Merci Netflix de m'avoir accordé cette interview. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501